salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux t'inscrire sur binance et gagner de l'argent je dis bien t'inscrire sur binance et recevoir de l'argent alors si tu n'as pas encore un compte créé sur binance c'est l'opportunité pour toi de profiter de cette grande et première plateforme mondiale en matière de crypto monnaie pour profiter vraiment de toutes les opportunités que cette plateforme la offre alors bienvenue sur ma chaîne et si tu es nouveau sur ma chaîne abonne toi active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ton impression sur cette vidéo directement ce que tu auras à faire c'est de cliquer sur le premier lien description de cette vidéo et tu vas tomber sur cette page là alors quand tu tombes sur cette page tu auras simplement à cliquer sur s'inscrire d'accord ça va certainement s'afficher en anglais mais avec le navigateur chrome ça se traduit automatiquement en français donc tu cliques simplement sur s'inscrire ou encore s'inscrire ici ok alors donc quand tu cliques sur s'inscrire directement ça va t'afficher en fait une page comme tu peux le voir tu vas recevoir 100 dollars usdt après ton inscription si tu fais du quelques actions sur la plateforme alors tu as l'option ici de t'inscrire soit avec ton mail soit de t'inscrire avec ton numéro de téléphone ici tu vois tu mets ton adresse email tu mets ton mot de passe donc ce que je vais faire je vais te demander simplement de mettre ton adresse email ici moi je vais mettre une adresse et je vais mettre mon mot de passe et ensuite je vais accepter les deux conditions qui sont ici et va cliquer sur créer mon compte voilà donc on m'a envoyé un mail que je vais aller copier je vais aller copier un code d'invitation un code qu'on m'a envoyé directement dans ma boîte électronique donc je vais aller chercher ce code là que je vais mettre ça va être un code à six chiffres je crois donc je copie ce code là directement et je le mets donc je tape le code directement ici et je clique sur envoyer alors l'inscription est vraiment banal ça devait vraiment pas poser du tout de problème donc ça met email vérifié donc mon adresse email a été donc vérifié et à partir de ce moment là je vais poursuivre le processus d'inscription sur Binance c'est vraiment très simple et c'est très important parce que après cela il faut procéder à la vérification du compte donc ça c'est la première étape deuxième étape c'est que vous devez vérifier votre compte alors une fois sur Binance vous pouvez voir ici nous avons déjà l'affichage de l'application Binance à l'écran donc moi j'ai déjà l'application donc vous aurez simplement besoin de cliquer sur télécharger et vous allez télécharger l'application rassurez vous vraiment que cette binance comme ceci avant de télécharger donc moi j'ai déjà l'application donc je vais simplement l'ouvrir voilà donc nous sommes sur l'application est ce que moi j'aurais à faire maintenant c'est que je vais cliquer sur se connecter ou s'inscrire et je vais me connecter parce que j'ai déjà créé le compte donc je me connais directement et après cela maintenant je vais vous montrer comment vous allez faire la vérification d'identité donc je mets mon mot de passe et je clique sur se connecter donc automatiquement sur Binance il vous demande pour la sécurité de votre compte on vous envoie toujours un code que vous allez vous devez toujours mettre lorsque vous voulez vous connecter et ce code vous devez le mettre à chaque connexion pour votre propre sécurité parce que c'est ça qui sécurise en fait votre compte voilà donc nous sommes connectés et maintenant nous allons accéder à la plateforme de binance et nous allons procéder aux étapes suivantes c'est à dire la vérification d'identité donc on va vérifier nos informations et c'est ça qui va nous donner maintenant accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme voilà donc comme vous pouvez le voir on est obligé de faire la vérification d'identité même sur l'application pour pouvoir continuer donc on clique maintenant sur vérifier maintenant on choisit notre pays d'accord on clique sur continuer donc si vous êtes dans un autre pays vous choisissez vous allez cliquer simplement là et vous allez chercher votre pays d'accord et ensuite vous cliquez sur continuer donc moi je choisis ma nationalité donc Bénin j'ai déjà choisi voilà donc je laisse ça sur Bénin et je vais mettre mon nom mon prénom et toutes mes informations donc je mets n'importe quoi puisque j'ai déjà un compte avec mon nom mon vrai nom je suis en train de vous montrer juste voilà je mets ma date de naissance voilà donc une fois que j'ai choisi toutes ces informations maintenant je clique sur continuer ok et là maintenant me demande de mettre mon adresse de résidence je mets mon adresse complète je suis au bénin par exemple je mets mon adresse d'accord je mets ma ville à raccour je mets le quartier je peux mettre par exemple banikani si je suppose que c'est à banikani que je suis un je suis pas à banikani mais je mets un exemple simplement code postal c'est 00 229 ville je remets par un coup région alors pays région c'est à dire sub-bénin ok je clique sur continuer maintenant c'est l'étape importante où vous devez soumettre en fait vos documents c'est très simple vous devez soumettre soit votre cas d'entité soit votre passeport vous devez soumettre les deux le ou l'autre ce qui est recommandé c'est la carte d'entité donc je clique sur que je mets n'importe quoi juste pour l'occasion donc continuer d'envoyer on donne un peu les détails vous mettez moi je vais prendre juste une photo de n'importe quoi juste pour vous montrer un jeu je ne suis pas en train de faire une inscription c'est donc moi je vais juste continuer je vais juste quand tu fais n'importe quoi juste pour vous montrer donc vous prenez vous votre carte la photo de votre cas d'entité normalement avec les bordus bien lisible donc j'ai fini de faire ça je fais soumettre donc documents chargés et je clique sur continuer donc normalement une fois que j'ai soumis toutes mes informations comme je viens de le faire en fait dans un délai de trois jours quatre on va m'envoyer des informations maintenant je vais faire la vérification faciale donc je clique sur commencer la vérification faciale et donc on va me demander de vérifier de filmer mon visage donc vous allez le faire et une fois que vous avez fini donc vous allez en fait à vous demander de faire une vérification faciale donc vous faites la vérification face à c'est pas du tout compliqué et vous soumettez ça aussi donc dès que vous aurez fini de faire la vérification faciale en fait dès que vous aurez fini de faire de réussir cette vérification faciale oui c'est juste ça vous allez rester là de votre compte vous allez voir que votre compte sera approuvé pour le vérifier vous avez besoin simplement de venir cliquer ici on roule à au niveau de la tête vous cliquez là et vous allez dérouler donc vous allez voir que à partir de ce moment votre compte va afficher le statut vérifier ça veut dire que votre compte est encore vérifié et à partir de ce moment vous pouvez donc copier votre lien venir au niveau de parrainage et copier votre lien et commencer par l'utiliser c'est à dire partager avec les gens inviter les gens à s'inscrire et tout pour pouvoir gagner des commissions vous pouvez aussi à partir de ce moment vous faire énormément de gains c'est à dire rejoindre d'autres opportunités sur la plateforme comme par exemple faire du trading sport fait plein de trucs il ya plein d'options sur bilan je reviendrai dans les prochaines vidéos vous expliquer tout cela comment on peut profiter de toutes ces opportunités franchement il ya énormément de gains à se faire avec cette plateforme j'espère que une fois que ton compte est vérifié maintenant tu peux fais tout ce que tu veux tu peux profiter des nft tu peux rejoindre plein d'opportunités ici sur binance j'espère que cette vidéo t'a intéressé on se dit à très bientôt ciao